Pour vous rappeler quand même qui est WallData, WallData édite depuis 1986 des outils d'aide à la décision pour vous aider au quotidien dans vos achats-ventes, tout simplement pour savoir quoi acheter et quand vendre, la chose la plus importante pour vous en tant que particulier ou professionnel, afin d'agir au meilleur moment sur chacune de vos valeurs préférées. L'intérêt aujourd'hui des outils que WallData édite, en l'occurrence WallMaster XE, c'est que vous soyez débutant ou confirmé, investisseur ou trader, et surtout quel que soit le marché sur lequel vous intervenez, vous avez besoin d'un outil d'aide à la décision performant qui est votre WallMaster XE. WallMaster XE répond donc à vos besoins et adapté à n'importe quel contexte et situation des marchés. L'objectif, donc aujourd'hui, c'est bien sûr de vous aider dans vos prises de décision grâce à WallMaster XE et d'assurer le suivi de vos portefeuilles. Donc, nous allons débuter sur un espace qui existe dans votre WallMaster qui s'appelle tendance et timing. Pourquoi tendance et timing tout d'abord ? Alors, l'intérêt de cet espace, c'est que vous allez savoir instantanément quelle est la tendance de vos valeurs préférées, d'un marché complet, d'un secteur d'activité, de votre portefeuille et surtout d'avoir le timing d'intervention qui est représenté par un feu tricolore. Je pense que la plupart d'entre vous a le permis de conduire, donc c'est exactement le même principe. Feu vert, c'est un bon timing. Feu orange, c'est risqué. Et feu rouge, on passe à côté pour le moment. Mais on va y revenir parce que l'intérêt de WallMaster XE, ce n'est pas qu'un simple outil d'aide à la décision. C'est un véritable analyste qui va vous expliquer l'analyse technique qui vous détecte. Donc, non seulement vous avez la moitié du travail qui est fait par rapport à votre analyse technique, mais en plus, tout est expliqué. Nous avons donc sur notre écran principal ce qu'on appelle ici sur votre gauche le Market Analyseur. Market Analyseur qui est votre analyseur de marché, qui va vous permettre en quelques clics de souris de savoir quoi acheter et quand vendre sur des marchés complets parce qu'il va pour vous détecter les meilleures opportunités et aux meilleurs moments surtout. C'est ça le plus important parce qu'entre nous, acheter une valeur, ce n'est pas ça le plus compliqué. C'est surtout savoir la prendre au bon moment et aussi la revendre au bon moment. Mais ça, par rapport à revendre une valeur, on y reviendra dans une seconde partie. Et vous avez bien sûr sur la droite, notre partie graphique pour analyser l'évolution du cours de nos valeurs préférées. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez accès à des sites internet, à des conseils. Vous n'avez peut-être pas le temps de tout lire. L'intérêt de Wallmaster XE, c'est qu'il va vous synthétiser toutes ces informations que vous allez recevoir. Je m'explique. Je vous donne un exemple. On a aujourd'hui, en préconisation, en valeur détectée, le CAC 40. On lit notre mail, on a le CAC 40. Très bien. Mais le CAC 40, quand vous êtes devant votre écran et au moment où vous lisez votre information, elle a déjà été éditée dans le passé. Alors, est-ce que vous allez l'acheter tout de suite ? Dans quelques heures ? Dans quelques jours ? Dans quelques semaines ? Là est la question. Et ce que vous permet, Wallmaster XE, c'est d'avoir votre meilleur timing d'intervention. Parce que l'analyse technique vous permet d'avoir le timing d'intervention sur vos valeurs. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est que nous allons nous créer une liste de valeurs pour lesquelles on va avoir un attachement ou des valeurs qui nous paraissent intéressantes. Alors, ce que je vous propose, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, en direct, des valeurs qui vous intéressent ? Et puis, je vais vous montrer comment on va créer une liste d'après des valeurs. Vous êtes actifs, donc je vois qu'il y en a pas mal déjà. Alors, je vous montre tout d'abord comment créer très simplement un portefeuille ou une liste de valeurs préférées. Vous avez plusieurs onglets tout là-haut. L'onglet outils qu'on va le plus souvent utiliser pour créer nos listes, utiliser nos market analyzers, graphiques pour faire des tracés, ordre et portefeuille pour gérer nos portefeuilles, communauté WallData pour avoir toujours un suivi régulier avec les actualités chez WallData et notre onglet aide pour votre assistance à distance. Donc, dans notre onglet outils, nous avons tout simplement le bouton qui s'appelle liste de valeurs. Voilà. Dans nos listes de valeurs, nous allons très simplement, vous voyez, ce sont vraiment des icônes allumées pour nous diriger visuellement parlant plus facilement. On va cliquer sur Nouvelle liste et on va l'appeler Notre liste. Notre liste, voilà. Il me semble que c'est pas mal. On fait OK. On sélectionne notre liste. Donc, je vais commencer à ajouter les valeurs que vous m'avez données. Alors, tout d'abord, je vois GDF Suez. Alors, je vois du Capgemini, du Peugeot, du Airbus, du Crédit Agricole. Allons-y. Donc, je vais taper tout simplement en haut le nom de Airbus. Hop. Et puis, je vais sélectionner ma valeur Airbus. Voilà. Et je la confirme. On va ajouter ensuite, donc, Capgemini. Hop. Cherchez. On sélectionne. On confirme. On a du Crédit Agricole. Allez-y, lâchez-vous. On confirme. On a dit du Peugeot. Vous voyez, ça me prend vraiment quelques secondes à faire. Capgemini, Peugeot, Crédit Agricole. On avait du Technip. Ensuite, du GDF Suez. Et on va finir par du Publicis. Voilà. Est-ce que notre liste vous convient à tous ? Ok. Très bien. Alors, on continue. Donc, je vais quitter cette fenêtre. Donc, là, maintenant, notre intérêt. Donc, comme vous pouvez le voir dans le Market Analyzer que nous avons sur la gauche, nous sommes dans le marché du CAC 40. Là, pour le coup, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. C'est vraiment notre liste avec nos valeurs. Donc, il me suffit de cliquer sur CAC 40, d'aller dans mes listes personnelles et de prendre notre liste. Validez. Ok. Génial. Bon. Déjà, d'un coup d'œil, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la tendance majeure sur nos 7 valeurs ? Dans le chat. Aussière, bien. Ben oui, forcément, c'est haussier. On le voit comment ? Ben, c'est vert. Tout simplement. Donc, l'intérêt de Wallmaster XE, ne l'oubliez pas, c'est qu'il est extrêmement ergonomique, même ludique. J'utilise ce terme parce que c'est vraiment vert, ça monte, rouge, ça descend, feu tricolore. On sait tout de suite en un coup d'œil si on doit y aller ou pas. Donc, nous avons effectivement la majeure partie de nos valeurs qui sont en tendance haussière. Ce que je vous propose, on va prendre Airbus Group. Donc, je vais cliquer une fois sur Airbus Group et on va l'analyser ensemble. Donc, Airbus Group, tout simplement, il nous dit que sa cotation est de 63,24 € actuellement. Que depuis la veille, on a perdu 0,19 %. Et puis ensuite, dans notre colonne tendance et timing, on va simplement lire l'analyse technique qui a été faite automatiquement. Nature de la tendance. Wall data train indicator est positif. La tendance de fond est haussière. Si vous souhaitez plus d'explications, toute l'analyse est écrite en dessous. Ensuite, à côté, nous avons donc la force de la tendance. On est à 70 % des conditions de hausse. Par contre, attention, timing, il est trop tard pour intervenir. Du coup, je vais embrayer tout de suite sur notre partie graphique et vous expliquer quelque part pourquoi on aurait éventuellement ce timing rouge. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau croisement positif ou négatif dans le market analyzer, alors tout d'abord, vous aurez un petit signal new à la place de la nature de la tendance, mais surtout, sur votre graphique, vous avez le signal qui est répertorié ici. Est-ce que tout le monde le voit correctement ? Voilà. Ça vous permet, en fait, même au niveau de l'historique, de voir à quel moment Wallmaster XE a détecté pour vous les nouvelles phases de baisse et de hausse. Donc, instantanément, vous avez toute votre analyse qui est faite sous vos yeux. On ne peut pas faire mieux, je pense. Et vous avez un autre indicateur que Walldata a développé pour ses utilisateurs qui s'appelle le WIPI, qui, du coup, vous mesure instantanément la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Donc là, même chemin, plus c'est vert, plus c'est acheteur, du coup, plus c'est rouge, plus c'est vendeur. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour le moment ? J'espère que je ne vais pas trop vite. Ok, génial. Donc, on a déjà nos premières analyses sur nos valeurs. Ça nous permet déjà de faire un tri sur ce qui nous intéresse dans le Market Analyzer. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. On est particulier. On n'a pas les mêmes informations que tout le monde, qu'on se le dise. L'intérêt, pour vous, c'est de faire surtout de l'analyse multipériode. Pourquoi j'utilise ce mot multipériode ? C'est pour assurer, quelque part, vos arrières. Donc, l'intérêt de Wallmaster XE, et grâce à ces Market Analyzer, vous allez pouvoir ajouter des colonnes qui vont vous permettre d'avoir la tendance et le timing d'intervention sur plusieurs horizons d'investissement. Comme vous pouvez le voir, dans notre Market Analyzer, nous sommes en un jour avec un historique de deux ans. Je réexplique un petit peu ce que veut dire cela. C'est qu'une bougie sur notre graphique correspond à un jour, et qu'en bas, nous avons donc un fonds d'historique de deux ans. On peut modifier, bien sûr, comme on le souhaite, cette unité d'investissement. Et quand on dit un jour sur deux ans, notre tendance, qu'on a sous les yeux sur Airbus, va être valide pour plusieurs jours. Si vous prenez une heure sur, par exemple, une semaine, la tendance va être valide plusieurs fois une heure, pour bien vous expliquer à quoi correspondent les unités de temps dans Wallmaster XE. Donc là, je vais revenir, du coup, sur notre analyse multipériode. On souhaite investir, par exemple, là, on est vraiment dans le cadre où on voudrait investir sur plusieurs jours. Donc on a, effectivement, notre colonne tendance et timing en un jour. Maintenant, pour rassurer nos arrières, ce que je vous propose, c'est que nous allons ajouter une autre colonne tendance et timing, mais sur la semaine, pour voir si, effectivement, la tendance se confirme sur du plus long terme. Donc on a un bouton magique qui est celui-ci. Ajouter une colonne, tout simplement. On clique dessus. En haut, alors soit, effectivement, vous faites défiler toutes les colonnes. Vous avez vu, il y en a énormément, parce que Wallmaster XE a bientôt 30 ans d'existence. Donc forcément, c'est beaucoup de travail. En haut, on peut aller beaucoup plus vite en tapant simplement tendance et timing. Et du coup, je le retrouve ici. Et je l'ajoute très simplement. Ouvrir. Notre market analyzer, du coup, se recalcule. Et là, vous allez me dire... D'ailleurs, je vais vous poser la question. Y a-t-il une anomalie dans mon market analyzer tout de suite ? Exact. Pouvez-vous me dire, du coup, quelle est cette anomalie ? Parce que je viens de vous dire que je voulais qu'on fasse de l'analyse multi-tendance. Est-ce que vous trouvez un intérêt, là, tout de suite, à avoir la tendance sur la même unité de temps ? Voilà, exactement. Donc, on a ajouté notre colonne tendance et timing qui s'est remise automatiquement, en fait, sur l'unité de temps principale de notre market analyzer. Ce qu'on va faire à l'intérieur de cette colonne, c'est qu'on va lui changer l'unité de temps. Simplement en cliquant sur le petit calendrier et en lui disant qu'on la veut en semaine. Donc là, l'intérêt, tout de suite, maintenant, c'est que vous avez votre tendance de la valeur sur votre unité de temps principale en jour, mais aussi en semaine, pour assurer vos arrières. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ok, génial. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les petits signaux qu'on voyait justement sur le graphique, croisement positif, eh bien, on en a un, justement, en semaine, sur du Airbus. Alors là, concrètement, sachant qu'on a un timing plutôt rouge, du coup, sur le journalier, si vous choisissez de prendre le signal en semaine, ça sera valide pour, donc, plusieurs semaines, parce que vous avez un feu vert. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin, vous avez plusieurs onglets dans notre graphique. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez sur autant d'unités que vous le souhaitez. Il ne faut pas oublier que Wallmaster XE, au niveau de la plus petite unité de temps, c'est du tic. Et puis après, vous pouvez passer par 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Vous pouvez vraiment le personnaliser par rapport à votre façon d'investir. Donc, l'intérêt, c'est que vous puissiez vous créer aussi plusieurs graphiques pour avoir différents signaux, si jamais vous n'en avez pas en 5 minutes, de pouvoir vous rattraper sur une autre unité de temps. Mais tout ça, vraiment, en quelques minutes. Une fois que vous avez votre espace de travail qui est créé, il vous suffit, en quelques clics de souris, de voir instantanément quelles sont les valeurs à fort potentiel. Maintenant, si vous le permettez, on va aller juste un tout petit peu plus loin, pour le coup, parce que l'intérêt de Wallmaster XE, ce n'est pas qu'ajouter dans le Market Analyzer des colonnes pour avoir les informations. C'est aussi de pouvoir les filtrer pour gagner encore plus de temps. Donc, on a un entonnoir juste ici dans lequel je vais activer le filtrage dans ma dernière colonne tendance et timing. Vous voyez, on a le petit mot filtre qui est apparu. Et pourquoi il ne s'affiche pas ? Parce que je dois déjà en avoir en cours. Effectivement, je vous remonte du coup. On a toutes nos valeurs. On a une petite clé et un marteau. Dans toutes les colonnes de votre Market Analyzer, vous aurez toujours une clé et un marteau pour personnaliser même les paramètres de calcul de vos indicateurs. Donc, je clique dessus et je vais lui dire Market Analyzer, donne-moi les valeurs qui ne sont en semaine qu'en tendance haussière et qu'un feu vert. Donc, je décoche tout ce qui ne m'intéresse pas et je valide. Voilà. Donc là, concrètement, imaginez que vous avez 200 valeurs à analyser. Comment vous allez faire ? Vous aurez à peine fini d'en analyser une que vous aurez déjà loupé le coche sur 15 autres. Donc, l'intérêt de OneMaster XE, c'est que vous avez une synthèse globale sur vos valeurs personnalisées pour savoir à quel moment il est préférable d'intervenir. D'accord ? Donc, on aurait effectivement ce filtrage sur nos deux valeurs Airbus et Crédit Agricole. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que WallData a développé pour tous ses utilisateurs à travers OneMaster XE pas qu'un logiciel d'aide à la décision. Encore une fois, je me répète, mais c'est un véritable analyste. A chaque fois que vous mettrez votre souris sur une icône éteinte ou allumée, vous aurez toujours l'analyse technique qui est expliquée pour vous permettre justement un bon suivi de vos valeurs parce qu'on n'a pas tous fait Bac plus 7 en finance, on n'a pas tous avec les mêmes armes. Donc là, vous avez un outil comme un professionnel pour analyser vos valeurs en autonomie totale à la maison. Donc, admettons que du coup, sur notre liste de cette valeur, nous ayons Airbus et Crédit Agricole qui sortent du coup du lot et qui nous intéressent beaucoup plus. nous allons du coup passer sur la partie graphique pour analyser ces valeurs. Alors, dans Wallmaster XE, vous avez ce qu'on appelle des assistants visuels. Qu'est-ce qu'un assistant visuel ? Un assistant visuel est là pour vous assister dans votre prise de décision, pour vous apporter des informations complémentaires dans l'analyse de vos valeurs, des choses que vous n'auriez pas forcément vues tout de suite. Donc, tout d'abord, Wallmaster XE vous permet d'avoir automatiquement les supports et résistances, d'accord, pour avoir des niveaux. Et il vous propose aussi votre stop de protection optimale par rapport, entendez bien, à la volatilité de votre valeur. Un stop acheteur ou vous pouvez vous mettre aussi, en cliquant là-haut sur le long, en stop vendeur si vous faites de la vente à découvert ou bien tout simplement le désactiver et le réactiver par la suite. Ça vous permet d'avoir vraiment une idée claire sur le stop que vous pouvez mettre du coup auprès de votre banque ou de votre broker pour limiter les pertes. N'oubliez pas une chose très importante. En bourse, ce n'est pas l'appât du gain le plus important, c'est la gestion des pertes. Si vous savez gérer vos pertes, théoriquement, vous devez être positif à la fin de l'année. D'accord ? Donc, on va voir du coup comment gérer ses pertes, comment optimiser son portefeuille grâce à ce qu'on appelle le money management. Le money management, c'est une rigueur que tout le monde doit avoir, surtout les particuliers en bourse. Quand vous vous fixez un objectif et un stop, vous devez vous y tenir. C'est très humain de se dire mais oui, ma valeur préférée va remonter demain, je sais, je sais, ou dans trois mois ou dans trois ans. Et puis, vous voyez la dégringolade et du coup, ça ne passe pas trop. Donc, l'intérêt d'un bon money management, c'est une bonne rigueur et c'est gérer ses pertes. Donc, tout d'abord, vous avez effectivement votre stop acheteur optimal. Dans nos assistants visuels, donc là, on en a déjà deux, on a donc une petite baguette magique dans la partie graphique qui va nous permettre d'en ajouter des nouveaux. Donc, je vous montre un petit peu, il y a une bibliothèque énorme mais on ne va en prendre vraiment que quelques-uns. Alors, tout d'abord, on va prendre celui que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui de la probabilité de retournement. Je vais vous l'expliquer un petit peu après. Et puis, nous allons télécharger aussi le risque manager pour faire notre money management. hop, je le place au centre. Alors, pourquoi cette probabilité de retournement ? Ben, pourquoi pas ? On n'est pas sans savoir que notre valeur va monter éternellement. C'est juste impossible. Sinon, il faut que vous me donniez le filon de la boule de cristal. Il y a toujours un risque de retournement. On n'est jamais sûr à 100% de ce qui va se passer sur les valeurs. Donc, ce petit assistant de probabilité de retournement va vous permettre de vous redonner la tendance majeure de votre valeur. Et par un soleil, s'il y a un retournement à la hausse, par un nuage, s'il y a un retournement à la baisse. Et encore une fois, l'intérêt de votre wallmaster, c'est que ce retournement, il est expliqué. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran, du coup ? Pourquoi on a une probabilité de retournement sur cette valeur ? Exact. J'attends qu'il y en ait un peu plus qui répondent pour voir si tout le monde comprend bien. La valeur est effectivement surachetée. Donc, il y a une masse acheteuse sur cette valeur actuellement qui fait qu'il y a éventuellement une probabilité de retournement qui en soit est faible parce qu'on a un carré rouge allumé sur les 10 possibles. Mais c'est une information complémentaire à avoir pour justement savoir quoi acheter et quand acheter vos valeurs. Et on me dit aussi que ça touche une résistance. Effectivement, ça, c'est une autre analyse. Pour le coup, l'intérêt de Wallmaster XE, c'est vraiment de vous faire de l'analyse technique systématique. Après, suivant votre expérience et vos connaissances, votre analyse discrétionnaire vous apportera forcément un complément dans le choix de votre timing d'intervention sur toutes vos valeurs. Alors d'ailleurs, on parle de résistance. Sachez que dans Wallmaster XE, l'intérêt, c'est que vous pouvez aussi vous mettre des alertes. Par exemple, Crédit Agricole, on n'est pas vraiment sûr finalement de la prendre. Rien ne vous empêche de vous mettre justement cette résistance sous alerte pour savoir si jamais le cours touche cette résistance, d'agir par la suite en conséquence. Comme vous pouvez le voir, on a des petites cloches au bout de nos tracés. Il suffit simplement de cliquer dessus pour l'activer et de recliquer dessus pour éditer l'alerte pour lui dire soit je reçois une pop-up, un email, un SMS, un son ou bien les quatre en même temps. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir l'alerte qui arrive à temps. Donc là, on a mis du coup notre résistance sous alerte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que dans le cadre où Crédit Agricole nous intéresse, qu'est-ce qu'on va se placer comme objectif, qu'est-ce qu'on va se placer comme stop, quel est le nombre de titres qu'on prend par rapport à notre capital, par rapport à nos liquidités, comment fait-on pour gérer tout ça ? C'est ça qui est compliqué parce que, admettons que vous avez 10 000 euros de liquidités, vous adorez Crédit Agricole, vous souhaitez l'acheter, mais demain, vous ne savez pas, il y a peut-être une super opportunité qui va arriver. Et bien, l'intérêt de Wallmaster XE, grâce à son assistant Risk Manager, vous allez savoir par rapport à son potentiel et à son risque, le nombre de titres exacts à prendre sur la valeur. Je vous montre. Alors, je vais déplacer mon petit assistant visuel. qui chevauche l'autre. OK. Voilà le Risk Manager. Donc, vous pouvez bien sûr le faire sur du Forex, sur des futures, sur des actions, sur ce que vous souhaitez, parce qu'encore une fois, je le rappelle, Wallmaster XE s'adapte à votre façon d'agir sur les marchés, aux valeurs sur lesquelles vous investissez. Donc, tout ce qui peut être confondu, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le dis pour le coup, vous créez des listes dans lesquelles vous pouvez avoir de mélanger des actions, des indices, des devises, des varants, des turbos. Voilà. C'est vraiment illimité en termes d'utilisation et de création. Donc, là, par défaut, il nous a laissé notre capital de 50 000 euros. Vous pouvez bien sûr le personnaliser. On lui a indiqué qu'on ne veut pas prendre plus de 0,25% de risque de notre capital. Alors, pour le coup, par rapport à votre analyse, par rapport à ce qu'on a sous les yeux, qu'est-ce que vous mettriez comme objectif ? Alors, est-ce que ça va être un objectif par rapport à un gain que vous voulez atteindre ? Par exemple, vous souhaitez faire du 10% sur la valeur ? Est-ce que ça va être un objectif par rapport à une résistance ? Par rapport à un plus haut ? Voilà. Il y a toutes ces questions qui se posent. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'en mette un comme ça. Par exemple, moi, j'aime bien celui qui s'affiche, le 15,60 euros. Donc, je vais lui dire 15,60 euros. Et puis, en termes de stop de protection, on va lui mettre... Alors, attendez, je vais juste du coup refermer ma fenêtre parce qu'il s'est mis en longue. Voilà, je voulais revoir mon stop de protection. Donc, on a dit, on se met un objectif donc à 15,60 euros. Et puis, un stop de protection donc à 13,246 si on suit OneMaster XE. Ok, très bien. OneMaster XE, du coup, vous calcule automatiquement les gains que vous allez faire sur votre valeur par rapport à la stratégie que vous lui avez donnée en haut et la perte. Donc, concrètement, par rapport à notre stratégie, sur chaque titre, on gagnerait 1,31 euros pour perdre 1,44 euros. Et par rapport à votre capital, donc, il vous donne le nombre de titres exacts que vous pouvez prendre sur la valeur par rapport à son risque. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires ou sur lesquelles vous avez besoin plus de précision surtout. D'accord, très bien. Alors, on continue. Donc, si on valide notre stratégie, eh bien, vous pouvez voir apparaître notre objectif et notre stop qui sont mis automatiquement et sur lesquelles vous recevrez une alerte si jamais l'un ou l'autre est touché. Donc, ça, vous le faites pour du portefeuille réel, du portefeuille fictif aussi pour vous entraîner parce que ça peut vous permettre de faire ce qu'on appelle du back-testing pour tester des stratégies. Et ensuite, ce qui peut être très intéressant surtout, c'est que Walldata a développé dans votre Wallmaster XE une gestion de portefeuille. Donc, encore une fois, portefeuille fictif, portefeuille réel, c'est comme bon vous semble, c'est votre utilisation, c'est votre outil d'aide à l'analyse, d'aide à la décision pour agir au meilleur moment. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se créer du coup notre portefeuille avec nos achats-ventes et voir un petit peu comment tout cela se combine. Donc, nous avons en haut l'onglet ordre et portefeuille et nous allons cliquer sur suivi. Donc, suivi, je vais le mettre en onglet pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà, suivi. Donc, on a un portefeuille en bas qui est à zéro. Nous sommes pauvres. Non, nous allons lui mettre de l'argent, bien sûr. Donc, nous avons le bouton mouvement tout là-haut, versement, et nous allons donc lui mettre par rapport à notre stratégie, du coup, 50 000 euros. C'est du fictif, donc ne vous inquiétez pas, ça ne verse pas 50 000 euros, ça ne les déduit pas chez votre broker ou à votre banque. Donc, il nous dit que nous avons liquidités disponibles 50 000 euros. Alléluia. Désormais, nous allons faire notre fameux achat sur notre crédit agricole. Donc, je sélectionne le crédit agricole et je lui dis opération tout en haut, achat-vente, titres. Donc, nous cliquons soit achat au comptant, soit vous pouvez faire toujours votre vente à découvert. On avait dit que notre stratégie, c'était de mettre 119 titres, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des frais, vous pouvez bien sûr en cliquant sur le petit cadenas les modifier, admettons qu'on n'en est pas. Dans les options avancées, alors ça, je vous le montre, là, ce n'est pas l'utilisation qu'on aurait eue pour notre cas de figure parce qu'on l'achèterait aujourd'hui, mais ça vous permet sur des portefeuilles que vous avez déjà de retranscrire, du coup, vos achats-ventes passées sur vos valeurs pour avoir une synthèse globale qui, du coup, sera pertinente et surtout sera vraie. Et notre money management, donc money management, soit effectivement, vous le retranscrivez par rapport à notre risque manager dans le money management ici, autrement, vous n'avez pas besoin de le réutiliser. Et à ce moment-là, on valide. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se recalcule et regardez, donc même dans la gestion de portefeuille, vous avez donc l'ATSense qui vous redonne toute l'information sur votre valeur. Donc là, très clairement, nous voyons que nous avons été acheteurs au comptant de 119 titres à 14,29 euros que pour le moment, on a 0 euros de plus-value. Mais ça va, j'espère, évoluer dans la journée, voire dans les quelques jours. Et donc, ils nous redonnent vraiment toute la synthèse. Maintenant, là, on est dans le marché du CAC 40. On a fait notre achat depuis le marché du CAC 40. Si vous souhaitez ne suivre que vos portefeuilles, il suffit dans la liste d'instruments de votre Market Analyzer, de cliquer, de lui dire mes portefeuilles, de sélectionner du coup mon portefeuille avec une valeur et de valider. Du coup, vous n'aurez vraiment à l'écran que les valeurs qui vous intéressent. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, très bien. C'est qu'apparemment, je dois être claire. Il ne faut pas hésiter s'il y a des choses qui vous paraissent sur lesquelles vous avez besoin de vraiment plus d'informations. Donc, la gestion du portefeuille, ça va vous permettre effectivement, quand vous ouvrez votre Wallmaster, de savoir tout de suite où vous en êtes de vos plus-values sur chacune de vos valeurs et si jamais vous avez un doute, vous voyez en bas, j'ai deux onglets du coup. J'ai celui qui s'appelle suivi de portefeuille et tendance et timing. Ça vous permet dans un même espace non seulement de gérer votre portefeuille mais aussi, par exemple, vous voyez que le crédit agricole, on ne sait jamais, il est en train de dégringoler, de repartir dans votre espace de travail tendance et timing et de regarder tout de suite l'analyse technique qui est faite. Encore une fois, j'insiste vraiment sur l'outil de risque manager et sur le money management. Se mettre une stratégie, c'est bien, s'y tenir, c'est parfait. N'oubliez pas que l'intérêt de Wallmaster XE, ça va être effectivement de vous dégager les meilleures valeurs au meilleur moment pour vos investissements sur différents horizons de temps mais aussi de sécuriser vos positions et donc une fois qu'on a fait tout ce chemin, donc sélectionner nos valeurs, les analyser simplement, les sécuriser avec le money management qu'on vient de faire et les alertes que l'on a mis en place, vous agissez effectivement auprès de votre broker et de votre banque pour passer vos ordres et vous clôturez donc avec votre gestion de portefeuille. Alors, on me pose la question comment depuis le marché aboutir au suivi de portefeuille ? Alors, je vous remontre un petit peu la manipulation. Vous avez en fait dans votre onglet ordre et portefeuille le bouton suivi et ce bouton suivi, c'est un market analyzer dédié à votre gestion de portefeuille. Dans ce market analyzer, vous devez donc dans la liste d'instruments passer soit par un marché soit par une liste personnelle pour pouvoir faire donc vos achats-ventes et ensuite pour suivre ce portefeuille simplement cliquer sur liste d'instruments et lui dire mes portefeuilles. Est-ce que du coup je réponds à votre question ? Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question justement sur la gestion de portefeuille ? D'accord, bon bah très bien. Donc on continue. Alors, donc là on vient de voir voilà comment gérer son portefeuille. Vous voyez, théoriquement le webinaire doit durer une heure pour quelqu'un bon, bien sûr je connais le Wallmaster au niveau des manipulations mais en termes d'analyse ça nous a pris 35 minutes. Et encore parce qu'on avait détecté nos valeurs. Je vais vous montrer dans le cadre où on part carrément à l'aveugle. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure vous avez des informations de part et d'autre l'analyse technique vous donne le timing d'intervention mais maintenant admettons que vous ne suiviez plus ces informations comment juste simplement avec de l'analyse technique on peut détecter des valeurs à fort potentiel. Bah c'est très simple c'est le même système en fait. Tout d'abord je vais enlever mon filtre dans mon market analyzer pour voir réapparaître toutes les valeurs mais secondement dans ma liste d'instruments du market analyzer je vais ouvrir un marché. Quel marché ? tenez, quel marché vous aimeriez qu'on ouvre ? Pour qu'on regarde justement quelles sont les valeurs aujourd'hui qui ont vraiment du potentiel CAC 40 d'accord ? bon bah écoutez l'unanimité il va falloir que je reprenne des cours de diction et sur le CAC 40 donc on va reprendre notre CAC 40 donc on reste toujours avec notre espace sur nos deux unités de temps dans tendance timing on pourrait aussi en avoir 3, 4, 5, 6 c'est vraiment je suis à votre guise CAC 40 alors comme vous pouvez le voir nos valeurs sont rangées par ordre alphabétique nous notre intérêt c'est pas l'ordre alphabétique à moins que vous ayez une valeur en particulier à rechercher ça va être par ordre d'opportunité donc je vais donner en fait simplement un clic de souris dans notre colonne pendant ce timing et il va nous trier les valeurs qui vont avoir du potentiel à la hausse ou si je reclique du coup à la baisse parce que l'intérêt de Wallmaster ne l'oubliez pas c'est pouvoir faire non seulement de l'achat mais aussi de la vente à découvert donc on voit là l'œil nu on en a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs qui pourraient nous intéresser éventuellement celle avec le timing incertain mais bon ça c'est autre chose du coup ça mériterait plus d'analyse derrière ce que je vous propose à ce moment là c'est qu'on réactive les filtres pour revoir tout simplement ces 5 valeurs qui sont arrivées en tête de liste donc je vais cliquer sur mon filtrage avancé je lui dis je veux filtrer tendance et timing et on a nos 5 valeurs et bien voilà la réponse est là tout simplement on n'a pas le temps d'analyser nos 41 valeurs du CAC et bien Wallmaster le fait pour vous donc déjà sur 41 valeurs on en a 5 qui sont dégagées sur une analyse positive dans notre timing d'intervention qui est du coup le journalier et ensuite effectivement suivant les informations complémentaires que vous allez avoir de par votre unité de temps supérieur par exemple de par vos assistants visuels vous allez du coup détecter automatiquement le potentiel des valeurs sélectionnées et pareil on refait le même cheminement on sélectionne nos valeurs on les analyse grâce aux légendes et ATsense qui s'affichent sur les icônes éteintes ou allumées on utilise donc notre money management donc notre risque manager pour mettre notre stratégie en place avec objectif stop et voir le nombre de titres idéal pour la position sur la ligne on gère ça au niveau de notre suivi donc de portefeuille et on agit en fonction chez notre broker est-ce que le cheminement vous paraît logique ouais très bien alors wall data comme je vous ai dit est dite depuis 86 des outils d'aide à la décision qui sont intégrés dans Wallmaster XE alors si je vous dis que on a notre outil d'aide à la décision qui est Wallmaster XE mais aussi des méthodes prêtes à l'emploi est-ce que ça vous parle ? oui d'accord alors je vais vous imager un petit peu la chose Wallmaster XE on pourrait dire que c'est votre que c'est votre Ferrari d'accord pour tout ce qui est analyse technique et dans une Ferrari on peut avoir un GPS pour aller beaucoup plus vite donc à l'intérieur de Wallmaster XE je vous laisserai les découvrir aussi au fur et à mesure de votre utilisation vous avez dans le bouton démarrer ce qu'on appelle des AT-experts des AT-experts ce sont des méthodes prêtes à l'emploi qui ont été donc éditées par Walldata qui le sont toujours toujours développées qui vous permettent sur des méthodes bien connues en analyse technique que ce soit les points pivots la volatilité de l'Ishimoku du Stan Van Steen des divergences que Wallmaster détecte automatiquement pour vous un point d'entrée sur lequel vous allez vous fixer vous met automatiquement une stratégie avec un objectif un stop glissant et du coup quand l'un ou l'autre est touché vous donne votre point de sortie est-ce que c'est pas génial ça donc c'est plus qu'un simple outil d'aider à la décision Wallmaster XE c'est votre analyste comme si vous aviez un analyste à côté de vous qui vous aidait à prendre vos décisions je pense que en tant que particulier c'est quand même un luxe de pouvoir utiliser un tel outil dans le sens où encore une fois on n'a pas tous le même niveau on n'a pas tous la même expérience on travaille aussi pour certains à côté la bourse c'est une façon d'avoir un complément de revenu mensuel ou ça peut être carrément même une passion mais il faut que ce soit un plaisir et le plaisir c'est quand à la fin de l'année vous êtes positif et vous n'êtes pas positif grâce à d'autres mais grâce à vous et donc l'intérêt de Wallmaster XE c'est que vous êtes autonome grâce à ces outils mis à disposition et grâce à l'analyse technique qui va être dégagée d'accord alors on me posait une question le filtre repose sur quel type de critères potentiel de hausse et potentiel de retournement alors le filtrage c'est vraiment vous qui le paramétrez d'accord vous avez donc effectivement je vous remontre dans chaque colonne du market analyzer une clé et un marteau qui va vous permettre de sélectionner déjà les valeurs soit qui vont être en tendance haussière avec un feu vert ou toutes les valeurs en tendance haussière ou toutes les valeurs en tendance baissière avec un feu vert pour faire de la vente à découvert et vous pouvez aussi donc ici vous voyez paramètres des indicateurs les modifier même chose pour tout ce qui est recherche des retournements vous avez la clé et le marteau et vous pouvez modifier donc les paramètres à l'intérieur alors je vous montre d'ailleurs si vous le souhaitez parce que là moi j'ai préféré travailler sur l'espace tendance et timing parce que je le trouve vraiment bien quand on débute en analyse technique ou quand on veut se perfectionner en fait sur les tendances sur le timing mais il y en a un aussi qui est génial qui s'appelle recherche des retournements donc que vous avez aussi à disposition dans ce qu'on appelle du coup des athées et le peur qui sont des outils d'aide à la décision donc recherche des retournements je vais vous ouvrir l'espace pour vous montrer à quoi il correspond et pareil il va vous donner le potentiel de baisse ou de hausse et ça il se traduit par quoi ? par les petits carrés qui s'allument de plus en plus ou de moins en moins encore une fois Wallmaster XE c'est un outil d'aide à la décision mais il est ludique il est ergonomique vous devez avec un outil comme ça vous êtes obligé de réussir sur les marchés c'est pas possible autrement après bon on a notre vie on a nos aléas des fois on est plus dessus des fois on est moins dessus mais c'est pas grave Wallmaster va s'adapter justement à votre train de vie si vous pouvez y passer une heure par jour passez-y une heure par jour si vous y passez qu'une heure par semaine c'est que vous faites plutôt de l'investissement sur du moyen long terme et bien c'est qu'une heure par semaine encore une fois il n'y a pas besoin avec un outil comme Wallmaster XE d'y être toutes les minutes après effectivement ça dépend de la fréquence ça dépend de votre horizon d'investissement si vous faites plutôt de l'intraday du swing trading du moyen long terme Wallmaster s'adapte à vous s'adapte à votre besoin et s'adapte à votre évolution aussi parce qu'au début vous allez peut-être utiliser des choses très simples mais vous allez vous perfectionner parce qu'il y a des indicateurs qui vont vous paraître beaucoup plus complémentaires à votre analyse que vous allez ajouter au fur et à mesure donc c'est ça toute la magie de Wallmaster XE donc pour répondre encore une fois à votre question concernant que je reprenne le mot exact le potentiel de hausse ou de baisse si on prend du Vivendi ben voilà là on a un potentiel de 4 sur 10 de retournement à la baisse bon ça mérite réflexion maintenant partez du principe quand on prend même du Alcatel d'Unsens à partir de 6-7 au niveau des petits carrés qui s'allument ça devient vraiment très fort comme indication d'autant plus que celle-ci pour le coup elle a pris 0,36% depuis la veille donc voilà à quoi va vous servir Wallmaster XE c'est sur des valeurs qui vous intéressent quand est-ce que je dois les acheter je vais savoir quand est-ce que je vais les vendre parce que ça sera soit mon objectif soit mon stop qui sera touché donc en conséquence si je gère bien mon money management ça c'est plus un souci cette partie psychologique il faut la laisser de côté et vous n'en fiez qu'à votre stratégie par contre l'intérêt de Wallmaster c'est qu'effectivement j'achète quand Alcatel Lucien ? est-ce que je peux encore ? est-ce que j'attends ? est-ce qu'il fallait le faire hier ? est-ce qu'il faut le faire maintenant ? ça c'est la question que tout le monde se pose quand il est devant son écran et c'est fatidique c'est comme ça qu'on loupe une super explosion sur le cours c'est comme ça qu'on prend Paris-Marseille et qu'on arrive aux trois quarts du chemin et qu'on a un tout petit gain et du coup on se dit si j'avais su si j'avais su ben oui mais si j'avais su j'utiliserais Wallmaster XE pour savoir quand acheter et quand vendre c'est ça l'intérêt de cet outil et puis l'intérêt aussi de Walldata c'est que vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces outils du fait que on est seul en France à proposer un logiciel dédié à votre ordinateur donc que je rappelle qui n'est pas relié directement à votre broker ou à votre banque c'est un outil personnel confidentiel dans lequel vous faites toutes vos stratégies et qui en plus a 30 ans d'expérience vous allez trouver tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de Wallmaster XE donc voilà vraiment la puissance de cet outil vous voulez faire du suivi de tendance vous avez un espace pour vous voulez faire plutôt du retournement des choses un petit peu plus actives vous avez l'espace pour vous préférez tout ce qui est des chandeliers je vous montre c'est très simple vous avez un assistant visuel par exemple qui s'appelle détection des chandeliers je ne sais pas ce que c'est une détection des chandeliers je n'ai pas appris ça ça sert à quoi je vais vous montrer à quoi ça sert on valide la détection des chandeliers c'est simple il vous les explique c'est des figures qui vous permettent de savoir de savoir entre guillemets si notre cours va repasser à la hausse à la baisse c'est une information complémentaire là vous voyez je viens de mettre ma souris sur un chandelier qui apparaît sur le graphique c'est un marteau inversé enfin marteau inversé qu'est-ce que c'est que ce truc et bien il me l'explique configuration de retournement à la hausse il nous donne la validation en plus si lors de la séance suivante le cours est à la hausse le renversement de tendance est confirmé si lors de la séance suivante le cours est à la baisse le renversement peut être invalidé voilà tout est expliqué dans votre Wallmaster XE c'est vous l'analyste vous êtes l'analyste avec Wallmaster XE c'est vous qui détectez vos valeurs c'est vous qui les achetez au meilleur moment et qui savez gérer votre portefeuille donc ça va est-ce que c'est clair au niveau de l'utilisation après bien sûr il y a énormément de choses à l'intérieur de Wallmaster XE et pour tout vous dire au niveau du support parce qu'il ne faut pas oublier que Walldata est éditeur de logiciels mais on a aussi un service de suivi extrêmement performant c'est-à-dire que quand vous avez votre Wallmaster vous savez que vous pouvez compter sur nos équipes techniques, commerciales, analystes pour vous aider non seulement dans la manipulation mais aussi dans le peaufinement de vos stratégies d'accord l'intérêt pour nous c'est bien sûr de vous avoir client le plus longtemps possible mais c'est surtout que vous soyez autonome avec Wallmaster XE et que dans 10 ans si vous avez réussi à faire évoluer votre capital en bourse que ce soit grâce à vous parce que vous utilisez Wallmaster XE et après je reviens sur ça les méthodes prêtes à l'emploi que vous pouvez greffer à l'intérieur de votre Wallmaster vous permettront effectivement d'atteindre un but beaucoup plus facilement je reprends l'exemple de ma voiture si j'ai un GPS pour faire mon Paris Marseille j'irai plus vite que si je prends les nationales et que je suis les panneaux voilà mais Wallmaster XE c'est votre analyste c'est vous qui sélectionnez vos valeurs c'est vous qui les analysez c'est vous qui faites votre money management et vous êtes autonome comme les professionnels du métier pour investir et savoir quoi acheter et quand vendre alors du coup j'aimerais savoir si vous avez des questions concernant la manipulation concernant des outils avant qu'on termine est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne éventuellement ça va ? bon bah très bien bon c'est que j'ai bien fait mon job apparemment tout est clair auquel cas si jamais c'est pas clair n'hésitez pas vous pouvez vous pouvez nous rappeler je vous rappelle notre numéro c'est le 0158 71 21 99 nous sommes ouverts tous les jours même les jours fériés car nous suivons le calendrier de la bourse pour information donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question tant autant manipulation que concernant les coûts si vous n'êtes toujours pas équipé de Wallmaster XE je suis à votre disposition Walldata l'équipe commerciale Julie tout le monde voilà en tout cas je vous remercie vraiment pour votre attention pour votre réactivité et puis je vous souhaite une très bonne journée de très bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt et puis à dans un prochain webinaire à très bientôt au revoir